Quand je coupe les ponts comme ça, mais quand je coupe les ponts, c'est que j'ai coupé les ponts. J'ai coupé les lacets, j'ai coupé les chaussures, j'ai tout coupé. Malgré que le soin, j'ai coupé. Coucou ma bichette, j'espère que vous allez bien. Coucou femme, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, long time no see, I know, long time no see. Alors, actuellement, j'essaie de me concentrer sur beaucoup de choses, dont TikTok, dont Instagram, dont Snap, dont mes autres réseaux. Et franchement, ce n'est pas du tout facile à gather everything. Mais par la grâce de Dieu, je me suis organisée et j'ai réussi à trouver un planning très bien et équitable. Du coup, là, je vais respecter ma promesse de faire deux vidéos par semaine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma page. Laisse-moi des big likes et des big thumbs up. Et on se retrouve pour les résultats de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on est là pour une putain de story time. Je ne vais même pas j'ordurer dans le truc parce que quand j'en veux de parler, j'ai déjà la boule au vent. Je suis énervée, je suis fatiguée, je suis fâchée, je suis... Ah, un PC. Mais bon, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Là, j'ai une feuille vierge. Et en fait, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une story time. Mais quand j'ai une mémoire de poisson, je vais écrire tous les noms des personnages sur une feuille. Comme ça, vous allez suivre, en fait. Parce que si je ne fais pas ça, vous n'allez pas du tout. Si vous allez vraiment être vraiment perdus dans le bas. Enfin, le titre de la story time, c'est mon premier gourmand. Vous me voyez bien jolie, bien bomba si Arnola. Mais hey, j'ai souffert des péripéties de l'amour. C'est-à-dire que je sais pourquoi vous pleurez. Et vous... Oh, tout ça, là, j'ai fait ça. C'était mon dada, en fait. C'était mon dada. Et vraiment, j'aimerais préciser qu'aucun garçon ne m'a jamais fait du mal. Comme ce chien, ce débecile, là. Mais sinon, on m'a fait des oui dans ma vie. Ça, je ne vais jamais nier. Franchement, on m'a trompée. On m'a insultée, mais on m'a trompée. On m'a dénigrée. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a menti. On s'est foutu de moi. Mais ce que lui, il m'a fait, là, c'était du foutage de GoPro Max. Les amis, du coup, vous allez retenir les noms des personnages. Du coup, il y a une fille dans l'histoire. On va l'appeler Lilith. Il y a des démons. Je pense que oui, c'est les deux importants dans l'histoire. Non, non, on va appeler deux de ses amis. Il y a un des amis, on l'a appelé. Non, on va appeler ses amis la bande à pixous. Quand je dis la bande à pixous, là, sachez que Georges parle de ses amis, en fait. Il a deux amis proches, là. On va les appeler la bande à pixous. Les deux. Tout commence bien. On est en 2016. Et je rencontre Baphomet. Alors, je rencontre Baphomet dans un groupe WhatsApp. Je pense que vous vous rappelez qu'en 2016, c'était les groupes WhatsApp à la folie. Du coup, je rencontre Baphomet. On s'accroche et tout. Tout est bien. Tout est cool. Tout est OK. Et au temps-là, je parlais bien avec un gars. On va l'appeler Angel. Rest in peace, my love. On va l'appeler Angel. Pourquoi ? Parce que c'est un ami à moi qui était très proche en 2016. Malheureusement, il est décédé. Du coup, rest in peace, my love. Love you forever. Et du coup, c'est pour ça que j'appelle Angel parce que vraiment, ce gars, là, c'était une pépite. Et du coup, on parlait. Et quand je me suis mise en couple avec... Enfin, on n'est pas pareil, là-bas. Du coup, on se rencontre dans le groupe avec Baphomet. On parle et tout. Et après, vous vous rappelez, en 2016, là, hé, en 2016, on se DM mutuellement. Du coup, Baphomet me DM. Et quand Baphomet me DM, on commence à parler et tout. On parle, on parle, on parle, on parle. Et franchement, pour tout dire, on a vite accroché. Je crois qu'on a flirté un mois, deux mois. Et après, on a très vite accroché. On s'est mis en couple. Maintenant, j'aimerais préciser qu'on s'est mis en couple. Je ne l'avais jamais vu. Je n'étais jamais allé chez lui. C'est vraiment... J'ai vu son visage sur Internet. On a parlé et franchement, on a accroché. On s'est mis en couple. Et vraiment, avant Baphomet, je n'avais vraiment jamais eu de relation. Donc, on peut dire que vraiment, Baphomet était ma première relation. Mais je ne le considérais même pas comme une relation. C'est un MBC, c'est un con. Donc, je ne le considérais même pas comme tel. Donc, ce n'est même pas mon ex même. C'était une heure du passé. Du coup, je rencontre Baphomet. Et voilà, on se met en couple. Et quand on se met en couple, il faudrait savoir qu'on était en vacances 2016. Et en vacances 2016, tout s'est bien passé. Tout ça, tout ça. Je crois qu'on a fait 7-6 mois. Et premier incident arrive. Le premier red flag que j'aurais dû comprendre là. Je n'allais pas pour prouver. Du coup, tout se passait bien. Tout ça, tout ça. Jusqu'à ce que je perde mon téléphone. Je vais vous expliquer comment j'ai perdu mon téléphone. J'étais sortie accompagnée d'un des amis de ma maman. Et sur la voiture, j'avais déposé mon téléphone. Et il m'envoyait. J'ai oublié, j'ai laissé. Et le gars, il est parti en fait. Et moi, j'avais laissé mon téléphone. C'est la voiture. Du coup, je ne sais pas si quand il roulait, c'est tombé ou bien si c'est resté en haut. C'est sûr, je n'ai plus de téléphone. Et ça tombait bien parce que mon anniversaire était dans deux jours. Et vu que ça tombait bien, j'ai demandé un nouveau téléphone. Et j'ai eu mon téléphone. Mais le laps de temps entre mon nouveau téléphone et la perte de mon téléphone était quand même assez longue. Du coup, quand ça s'est passé, moi, j'ai perdu mon téléphone. À l'heure de penser à mon téléphone qui est perdu, non, c'est rien à le dédon de la face que je suis là. J'ai commencé à penser à Eh mon gars, eh mon gars, eh mon gars, ouais, j'étais une gamiche. J'ai commencé à penser à ça. Eh mon gars, eh mon tout 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 tout. Et du coup, je prenais mon téléphone de mon petit frère pour lui envoyer des messages et tout pour qu'on parle et tout. Entre-temps, mon petit frère là, big up à toi, Maro, il est vraiment chiant comme garçon. Franchement, il est chiant. C'est-à-dire que, c'est le petit frère, le jeune de petit frère, vous voyez, le jeune de petit frère, on les épringue là. La manière, dans les Simpsons, on met les trunks battre là. Si je pouvais épréambler l'enfant là. Du coup, pour prendre son téléphone, c'était un problème. Pour parler avec mon gars, c'était un problème. Franchement, c'est vraiment chiant. Et du coup, quand j'ai pris mon téléphone, quand j'ai réussi à prendre le téléphone de Maro, pardon, j'ai envoyé un message à mon gars. Je lui ai dit, ah, tu sais quoi, mon téléphone s'est gâté et tout ça. Et on ne pourra pas parler pendant un bon moment. Mais de dans à autre, je vais prendre le téléphone, il me dit, non, t'inquiète, je t'aime bébé, et tout, et tout, que n'oublie pas, je ne t'oublie pas, je t'attends, tout ça. Donc moi, je suis rassurée. Donc franchement, souvent, j'avais envie de lui parler, mais je me disais que, enfin, tu n'avais pas besoin de lui parler H24 parce que, voilà, j'avais besoin de me rassurer. Mais à un moment, c'est comme si j'étais automatiquement rassurée. C'est mieux, je suis. Du coup, ça prend quand même deux semaines ou une semaine. Je ne suis pas vraiment sûre de la période dedans. Oui. Et du coup, on était en 2016, donc c'était le temps des iPhone 6, iPhone 7, tout en sorte. Du coup, on me demande quel téléphone je veux, je prends mon téléphone. Je crois, je ne me rappelle pas que c'était iPhone 7 ou 6, 6, 6 plus ou 7 plus, je ne sais plus. C'est que, dès que je prends mon téléphone, première chose, vous là, je vous parle, je vous parle avec toute la sincérité de la T. Première chose que j'ai fait quand j'ai pris mon téléphone, avec, quand vous prenez un nouveau iPhone, genre, il y a les trucs là, les premiers trucs, hello, mettre les langues, les settings, everything, everything, everything. Première chose que j'ai fait quand j'ai fini de faire tout ça, je suis allée télécharger WhatsApp parce qu'on parlait sur WhatsApp. Je suis allée télécharger WhatsApp, j'ai envoyé un message à mon gars, je connaissais son numéro par cœur, j'ai enregistré son numéro. Je n'ai pas pris le temps de vous laisser le numéro, je vais vous montrer à quel point ce faux type là était important. Du coup, première chose que je fais quand je prends mon téléphone, je lui envoie un SMS et je lui dis, ah, je lui envoie plein de messages, je lui envoie un bébé, je me rappelle comme si c'était hier, je lui envoie un bébé et quand ça comptait, je lui envoie un bébé, chou, mon bébé, mon cœur, mon amour, ma prune. En tout cas, il a dit beaucoup de, ouais, mon chou, ma prune, tout ce qui est souhait, tout ce qui est tchepote là. C'est ce que j'ai dit aux gars. Et quand j'ai dit finalement son prénom, Baphomet, parce que je voyais que pendant que je lui envoie des messages, je ne lui répondais pas et il faisait plein de statuts. Le coup, je suis allée sur un statut et j'ai écrit en bas son prénom, j'ai dit Baphomet, point d'interrogation et il a dit oui, c'est Réna. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, attends, pardon, je venais faire de la bagarre mais si je savais que c'était la la mort, mon calvaire, il allait commencer là. J'allais me calmer. Donc, je lui dis Baphomet, il me dit oui, c'est Réna. Je lui dis, tu n'as pas vu tous les messages que j'avais vu, tous les messages que j'ai envoyé. Il dit non, il n'a pas vu, pourtant, il ne faisait que des statuts en fait. Donc, déjà, deuxième red flag, mensonge. je vois qu'il n'est pas trop réactif, il me parle un peu bizarre, bizarre, bizarre. Et après, il me dit, il faut qu'on parle de cette phrase-là, la fameuse phrase. Vous savez, on se connaît les filles, quand la phrase, elle arrive, c'est qu'on va te braquer. Il ne faut pas chercher à demander pardon parce qu'on va te braquer. Quelqu'un seul, c'est que tu m'as dit, tu seras braque. C'est une évidence en fait. Je n'ai pas besoin de discuter même. Tu seras braque. On s'en parlait et il m'explique qu'en fait, j'ai trop tardé parce que je m'ai dit parce qu'il ment. Et tellement il ment, ça mérite en fait. Donc, il a commencé à dire que non, j'ai trop tardé, je ne lui parlais plus et franchement, il s'est lassé. Quelques temps plus tard, il est revenu me dire qu'en vrai, ce n'est pas la vraie raison tout ça parce que je vous ai dit qu'en temps 2016, du coup, je me rappelle exactement que j'avais 13 ou 14 ans. Oui, j'ai commencé à faire des garçons pour moi, il s'intéresse à trouver et vraiment, je regrette aujourd'hui. J'avais 13 ou 14 ans et vous savez, c'est que le gars me sort, me bra. Franchement, si tu voulais me bra, il fallait me dire que tu ne voulais plus de moi, que j'étais horrible, que j'étais un monstre. J'allais le prendre mais ce qu'il m'a dit là, toute ma vie, je ne vais jamais te pardonner ça, tu vas regarder cette vidéo parce que, Inchallah, par la grâce de Dieu, je serai populaire et les gens vont t'envoyer parce que les gens vont savoir qu'il n'y a pas les droits mais sache que je ne vais jamais te pardonner ça. Tu es un menteur et un assassin. Tu mérites la prison. Le gars me dit que non, il est malade, il a une maladie de coeur et moi, je suis tellement sensible à ça, c'est horrible. Je suis tellement sensible aux maladies. Il me dit qu'il a une maladie de coeur et que franchement, moi, il préfère brailler, il m'aime et tout. Je me sens qu'il m'aime et tout mais il préfère brailler avec moi parce qu'il n'a pas envie de me rendre veuve. Est-ce que vous entendez ça là? Il m'aime et tout mais il n'a pas envie de me rendre veuve à 13, 14 ans. Genre en mode, lui, sa maladie a son apogée donc il va mourir tout ça, et moi aussi, espèce de fraise que je suis, je le crois et je compatis mais je lui dis mais tu sais que si tu m'avais parlé de ça plus tôt, j'aurais parlé à ma maman et tout et tout et tout genre franchement je trouve des solutions mais bien avant ça, bien avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en vacances, je vous ai expliqué ça et j'étais en vacances chez mes cousins et du coup les paroles de mes cousins c'est vraiment long time chez Diarno genre le en fait c'est pas pour mes cousins je vous explique leur papa c'était le meilleur ami de mon papa et du coup vous connaissez on est en Afrique dès que nos parents sont amis on est cousins bref du coup ils étaient vraiment proches comme ça du coup on a grandi ensemble on a tout fait ensemble et on est allé faire les vacances là-bas du coup elle voyait que j'étais au téléphone à chaque fois chaque nuit j'étais au téléphone je dormais au téléphone du coup elle m'a demandé c'était qui la personne avec qui je dormais tout le temps au téléphone et je lui ai dit voilà 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 c'est lui et elle a dit qu'on veut le connaître parce qu'au moins si demain il y a un truc là on sait au moins tu es avec qui donc moi aussi je dis nos problèmes et tout ça là c'est là mes problèmes ont commencé venir voir ma tata il s'est ramené avec sa bande à pixou deux amis et figurez-vous même que quand il est venu me voir c'est moi j'ai payé son transport parce que justement il ne voulait pas venir et moi je savais que s'il ne venait pas ça n'est pas m'arranger donc du coup il me disait qu'il n'avait pas de transport tout ça je pense qu'il est à Benjaville je n'ai rien contre vous les gens de Benjaville mais franchement il m'a vraiment donné une mauvaise image de vous en fait du coup il me dit que franchement il n'a pas de transport et que genre si moi je peux payer son transport pour qu'il vienne en gros c'est comme si genre j'ai payé en fait pour qu'il vienne dire qu'il était mon copain est-ce que vous réalisez en fait tout ça là il est oublié il est oublié j'ai payé et l'aller et l'heureux ça m'a coûté la faute somme de 12 000 francs 12 000 là c'est pas cadeau en 2016 12 000 là ça va être la valeur de 25 000 en 2023 oui il a commencé à me brâle il m'a dit ça et franchement je trouvais des solutions pour lui j'ai dit franchement c'est l'argent que tu veux je peux à ma maman je vais te trouver de l'argent et tout c'est vraiment pas le problème mais franchement là c'est encore une épreuve de la vie on doit être ensemble on doit lutter ça ensemble c'est rien à mettre au bras il faut laisser votre bras j'ai trouvé mille et une solutions pour le gars mais il a dit non donc gardons en tête qu'on a le bras et je me rappelle exactement qu'on a le bras en octobre ou en décembre on a le bras non on a le bras ensuite c'était le temps de Honeygirls si vous vous rappelez Honeygirls et tout Big up Amigo Honeygirls Y'all know et du coup on avait organisé un événement qui avait pris mais on a eu des petits soucis et tout maintenant après à côté de ça j'ai un cousin qui est nia en décembre et tout qui organise toujours son anniversaire au dernier du coup il organise son anniversaire et il est venu me voir il m'a dit à Sirina est-ce que tu peux essayer de voir mon anniversaire comme un chile ou tout genre on invite tes gens tout ça du coup on fait l'affiche on gagne les gens on dit venir au chile et tout mais en vrai c'est un anniversaire il y avait des gens qu'on connaissait même pas mais finalement ils voulaient plein de monde à son anniversaire du coup on organise un chile on organise le chile et finalement on a fait une grande affiche et finalement la bonne à Picsou et puis Baphomet ils se sont ramenés du coup ça faisait quand même je crois un ou deux enfin je me rappelle plus du temps mais c'est qu'ils se prenaient l'histoire comme ça donc ça faisait genre un mois qu'on n'était plus ensemble et du coup j'ai glos oh j'ai pleuré mais j'ai glos parce que la balance pour moi c'est vraiment tout j'ai glos je suis devenue pimpante et tout et juste avant le chile en question j'avais fait une photo que tout le monde avait mis en story je vous rappelle qu'en 2016 tout le monde a mis en story si je retrouve cette photo je vais la mettre à gauche ou à droite je ne sais pas tout le monde a mis en story et il a vu et tout donc il était il était un chat il avait mis il m'a vu on a parlé et justement ce jour-là oh mon dieu dès que j'ai bras avec avec Baphomet il y a un autre gars qui rentre dans l'histoire qu'on va appeler la bête noire j'ai pris le ciment bizarre la bête noire était tout le temps intéressée il y a toujours été intéressée par moi mais à cause de Baphomet je le regardais pas mais quand quand Baphomet m'a brappé quand Baphomet m'a brappé je me suis tournée automatiquement vers la bête noire parce que vraiment il m'a rassurée et donc il était là la bête noire était aussi au tigre donc je me suis retrouvée vraiment dans un triangle amoureux et je parlais tellement bien avec la bête noire mais dès que Baphomet est arrivé j'ai arrêté de parler avec la bête noire et Baphomet m'a dit de voulait me parler et du coup j'ai laissé la bête noire parler par là et vraiment la bête noire était énervée j'ai encore dit qu'il était énervé elle était énervée et après du coup je suis rassé que Baphomet on a parlé de tout ça et je vous cache pas qu'il y a eu des bisous il y a eu des bisous il y a eu des câlins il m'a demandé pardon il m'a dit que je lui manquais tout ça tout ça moi aussi dédant de la face le dédant du donkounou j'étais le ton de l'accès qui est on m'a bouffé c'est ce que j'étais j'ai accepté le long de mai je me dis que j'ai ma relation est revenu à la norma j'ai eu mon gars ça perd l'hypopette où ça veut dire que le gars m'a fait j'étais allé faire mes cheveux bien propres parce que c'était le là le chine était le 26 il y avait le 31 il y avait le premier j'allais faire mes cheveux bien propres j'arrive au marché parce que je n'ai pas fait mes cheveux au marché la première m'a pas fait aller là-bas et ma commune m'appelle Serena ne panique pas parce que juste avant ça j'avais dit à mes copines tout ce qui s'était passé elle m'avait vue et puis aujourd'hui je disais que ah que vous lâchez le combat et tout les gens se sont moqués de moi mais elle était vraiment heureuse pour moi parce que mine de rien pour elle là mon bonheur avant tout même si je suis heureuse avec un meutrier mon bonheur avant tout donc elle m'appelle Serena ne panique pas je dis attends comment ça de ne pas paniquer que ne va pas sur whatsapp mais aïe de ne pas aller où je suis passée je veux dire de ne pas faire gauche à cette gauche la même je vais faire x2 je suis allée sur whatsapp et je vois que le gars qui était précédemment en train de me draguer en train de me demander pardon en train de racler sa langue de ma gauche il allait me faire un low motif et il vous l'a un low motif avec une fille je suis désolée ma chérie non merde non la fille là en question on va l'appeler Lilith je suis désolée ma belle parce que j'étais un raciste et j'étais incité j'étais très fatigué c'est pas de chaque nadeau franchement en 2016 et franchement je l'ai injurée toutes les injurées que je trouvais en tout cas sur le spot j'ai tout dit en plus elle n'était pas très belle ça ne l'arrangeait pas mais en tout cas je l'ai insultée j'ai insulté Bafomé j'ai incité Lilith Lilith à sa la fille j'ai incité Lilith j'ai incité Bafomé tout le monde je les ai ramassés je les ai tués en statut parce qu'en statut c'est le moyen de m'exprimer je les ai insultés en statut jusqu'en les amis de Bafomé ont commencé les amis de Lilith ont commencé à m'attaquer que c'est parce que t'as remplacé avec mieux que tu fais en tout cas j'avais très mal j'étais aigri j'avais mal si c'est pour avoir mal j'avais mal parce qu'en fait ce qui m'énerve c'est que la veille il est temps de racler ma gorge en train de me demander pardon et le lendemain tu fais un putain de l'homotique qu'est-ce que cela signifie qu'est-ce que cela signifie vous l'avez été fâchée du coup j'étais tellement paniqué j'oublie même que j'étais venu faire mes cheveux j'ai oublié même je suis allée dans le film et tout ça et je suis en train de la maison j'étais fâchée j'ai commencé à pleurer et tout et tout et tout en temps de 2016 on connaissait les affaires de groupe on se retrouve dans le même groupe il était moi oh malheureusement j'étais avec mes copines on l'a allumé on l'a rasé parce qu'il est aussi même à son modèle ne me plaisait pas donc bon je l'ai beaucoup insulté mais voilà du coup quand ça s'est passé ça s'est passé après l'idée moi on a eu à parler on a eu à s'expliquer mais ça n'a jamais changé le fait que je ne l'aime pas jusqu'aujourd'hui je pense que je ne l'aime pas toujours pas mais franchement j'ai grandi j'ai tourné la page mais franchement c'est pas ma camarade quand je la vois souvent je me manque d'être pour vous montrer que vraiment la haine que les garçons peuvent mettre entre les filles c'est vraiment c'est grave elle ne m'a absolument rien fait je ne la connais ni d'un ami elle mais juste parce que le gars j'étais fond de lui elle a venu se mettre entre nous donc ça crée une certaine rancune mais franchement on m'avait j'ai rien que toi je pense que tu vas te reconnaître mais dis-toi que j'ai rien que toi tout le problème là il est donc putain de gars c'est que lui et après on a pu parler on a moi j'ai complètement coupé les ponts moi quand vous savez quand je coupe les ponts c'est que j'ai coupé les ponts j'ai coupé les lacets j'ai coupé les chaussures j'ai tout coupé même les caractéristiques j'ai coupé j'ai tout coupé avec lui tout contact avec lui et au fur et à mesure justement après j'ai eu d'autres choses j'ai commencé à grandir les réseaux ont commencé TikTok famous Instagram famous avant qu'on se saute mon compte c'est que c'est qu'on a ces phrases là Instagram famous tout ça et franchement souris mes photos j'ai vu qu'il était abonné à mon compte je vois qu'il a fait mes photos mais franchement je ne calculais pas du tout mais pour dire que ça m'a fait mal ça m'a atrocement fait mal parce que c'est franchement ce gars là il était vraiment tout pour moi et à cause de lui ça m'a créé en compétence parce que je me rappelle que après lui je me suis mis en couple et quand je me suis mis en couple j'ai eu ce même problème de téléphone mais c'était vraiment atroce parce que constamment j'étais obligé d'envoyer constamment un message à mon gars pour qu'il me rassure que malgré que je n'ai plus mon téléphone il soit là pour moi parce que je me rappelle que la dernière fois que j'ai perdu mon téléphone là on m'a raconté du baratin ah update il est toujours en vie on dirait maladie de coeur là ce n'a pas encore tout j'ai son coeur c'est pour moi depuis là ça se promène dans son coin ça n'a pas encore tuer le taux je ne vois pas qu'il meurt mais franchement comment tu peux me mentir à l'enfant des quelqu'ins je suis de l'enfant d'une bénévole comment tu peux me mentir comme ça si tu veux me bramer il faut me dire que tu veux me bramer tu n'as pas besoin de me mentir sur une maladie il faut que je dis à mes copines elles m'ont pensé mais elles se sont moquées elles m'ont dit que mais c'est une actuelle bête comment on peut te dire et puis tu crois le gars là c'est quoi je n'ai pas fait plus souvent je l'enlevais de mon argent de poche pour lui donner même pas souvent même tout le temps je lui donnais mon argent de poche il me demandait l'argent pour je ne sais quoi je donnais je donnais comme je sais moi mon moment je donnais je donnais je donnais et regarder franchement c'était un gourmet atroce j'en ai pleuré attendez je vais vous montrer quelque chose parce que en fait moi mon truc là mon moyen de m'exprimer c'est d'écrire 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 je prends une feuille j'écris je la pleurais je la pleure je pleure vous voyez ça là non c'est toutes mes expressions il y a des années genre franchement c'est des expressions d'années vous voyez 2017 franchement il y a de tout 2018 j'aggrave tout ça l'art de 2000 pour regarder les futures je ne le mot pas 2018 et je pense que je pense que il y en a qui le conseillent là j'avais tous les secrets comme à l'heure 2018 moi là c'est dangereuse hum c'est dangereuse donc j'ai pris une feuille comme ça j'ai tout écrit j'ai tout j'ai parlé de tout je me remets des trucs de 2010 de tout ça franchement même 2012 ou la même 2012 parce qu'en fait regardez 2012 mon truc là ça a toujours été de m'exprimer je ne fais que m'exprimer en écrivant des choses des lettres des histoires franchement c'était ça et je me rappelle que lui là j'ai écrit au mec quatre feuilles et c'est tout ça que je pouvais être j'ai dit et franchement ça m'a libéré ça m'a truc donc aujourd'hui j'ai grandi et franchement c'était vraiment une période son de ma vie parce que ça m'a énormément marqué en 2023 ça s'est passé en 2017 si j'en parle c'est parce que ça m'a vraiment fait mal j'ai tourné la page j'ai tourné le cas je n'ai plus de complexe là moi franchement je suis arrivée au stade si tu veux me boire tu me vois je m'en tape j'ai grandi je m'en tape en plus je connais ma valeur c'est toi tu ne me veux pas il y en a qui me veulent et à chaque fois que moi je vais faire une story time il faut que je donne une moralité de l'histoire du coup la moralité du coup la moralité de l'histoire que je peux vous donner en tant que fille c'est que quand quelqu'un ne veut plus être dans votre vie ne forcez rien du tout laissez-les partir et quand vous avez l'impression écoutez vos sens écoutez vos intuitions parce que généralement les filles on se connait on a un sixième sens pour ne pas dire un nineième sens ça te dit que c'est ça mais tellement on est sûrement fou tellement on est sûrement ancré dans la chose tellement on tient tellement la chose on ne veut pas écouter mais franchement écoutez parce que c'est vrai que ça va faire mal mais c'est bien que ça vous fasse mal maintenant que plus tard vous serez quatre fois ou cinq fois plus attaché quand un garçon n'est pas sûr c'est pas la peine de se voiler la face franchement c'est vrai que souvent il faut faire balle à terre pour essayer de voir un garçon changer mais franchement on voyait que c'est pas possible force est pas un garçon il ne change pas pour pour la fin un garçon il ne change pas pour une femme un garçon choc si il a envie de changer et si il aime la femme il ne va pas changer pas si tu l'ailles de changer non c'est bien sûr c'est là c'est la petite histoire le petit boumins j'espère que la vidéo vous a plu ça vous a plu mettez moi des big thumbs up abonnez-vous à ma page et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires s'il ya des choses que vous voulez que je change et tout dites moi ça dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo ciao